Voici quelques-uns des palais les plus emblématiques du Maghreb. Le palais de la Baya a été construit à la fin du XIXe siècle pour Simoussa, riche noble marocain et grand vizir du sultan Hassan Ier, et son nom Baya signifie à juste titre « brillance ». Le palais présente un mélange d'influences islamiques et marocaines, avec des tuiles complexes, des stucs sculptés en plâtre et des sculptures en bois ornés, caractéristiques de l'art islamique. C'est eux qui en font une représentation exemplaire du style architectural marocain. Dar Lasram est un palais d'importance historique situé dans la vieille ville de Tunis, en Tunisie. Construit entre 1812 et 1819 par Amouda Lasram, riche propriétaire terrien et membre de la famille aristocratique Lasram, il représente un exemple typique de grande résidence traditionnelle tunisienne. D'une superficie de 2250 m², elle est structurée de manière à refléter les conditions de vie traditionnelles. Le premier étage était réservé aux membres de la famille et l'étage supérieur était destiné aux invités. Le palais des Raïs, également connu sous le nom de Bastion 23, est un important monument historique d'Alger, en Algérie. Réputé pour son architecture, il constitue le dernier quartier de la base Casbah, encore debout. Cet ensemble architectural comprend trois palais et six maisons, construits avec la Borge S. Zoubia en 1576 par le Day Ramdan Pacha pour renforcer les défenses de la ville. Le palais de Xar Saïd, situé dans la ville du Bardo, à la périphérie de Tunis en Tunisie, est un palais historique construit au XIXe siècle. Il a servi de résidence au base de la dynastie des Husseinides. Le palais de Xar Saïd est réputé pour son mélange de styles architecturaux et décoratifs locaux et européens. L'utilisation extensive de carreaux de céramique et de plafonds peints, importés pour la plupart d'Italie et de France, en est la preuve. Les intérieurs sont richement tornés d'influences baroques italiennes, visibles dans le mobilier, les textiles et les objets d'ameublement tels que les rideaux de velours et les lustres vénitiens. Abonne-toi pour plus d'informations sur le monde arabe.